Salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, et oui puisqu'on vous fait un top, on adore les tops sur la chaîne, on en a déjà fait un, il avait beaucoup marché, le top pop. D'ailleurs on compte peut-être vous refaire un top, peut-être de nos pops les plus chers, un petit peu comme on fait là ici. Je sais que ça marche bien sur YouTube, vous allez bien savoir un peu le prix de nos collections, savoir un petit peu ce qu'on a de ouf. Alors aujourd'hui on vous propose quoi un top 15 de nos jeux les plus chers, les plus rares, les plus introuvables. Alors je vous préviens tout de suite, on n'est pas au niveau de certains collectionneurs que vous pouvez voir sur YouTube, on n'a pas non plus des milliers de jeux et du coup on peut pas avoir des pièces incroyables tant que ça dans notre collection, quoique vous allez voir il y a des belles perles. Mais on vous fait tout simplement cette vidéo parce qu'on vient d'atteindre les 1000 jeux sur l'Udexo, vous savez ce logiciel pour répertorier finalement votre collection, c'est plutôt pratique et du coup c'est pas mal pour s'y retrouver surtout quand on fait les vides greniers, pour savoir ce qu'on a, même si ça marche pas très bien, qu'on faire les vidéos de vides greniers où on s'en plaint un petit peu. En tout cas on a atteint les 1000 jeux et on est super fiers, on était très content de rentrer le millième et de se dire ça y est on a 1000 jeux consoles dans notre collection. Alors je dis bien consoles parce qu'on est avant tout des joueurs PC et que du coup les jeux PC ne sont pas rentrés sur l'Udexo. On va dire que ça fait pas partie de notre collection parce que tout simplement on a très très peu de jeux PC en boîte et la plupart en fait on les a en démat sur Steam par exemple. Et ce top 15 du coup va être fait de manière exponentielle, on va aller vers le plus cher, il y aura beaucoup de rétro, surtout beaucoup de Nintendo et oui parce que c'est avant tout ce qu'on aime, ce que j'aime le plus en tout cas. Vous allez voir des trucs franchement cool hein, sur SNES, oulala 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 oulala. A la 15ème place on commence par un jeu qui me tient énormément à coeur, il s'agit d'un jeu de Gamecube, mon full set rêvé. Et oui je rêve de faire le full set Gamecube, je sais qu'il est ridicule quand on voit sur l'Udexo mais ça avance tout doucement et je vous rappelle qu'on achète exclusivement en vide grenier. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de jeux qui rentrent tous les mois dans notre collection, on évite de se ruiner. Et il s'agit d'un jeu que j'ai rentré il y a pas longtemps et que je voulais absolument absolument, gros bisous à toi Try and Geek Jonathan, merci beaucoup pour ce Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Un jeu coté on va dire 35€ dans cette version là puisque je n'ai pas la notice, voilà, il vaut beaucoup plus cher avec la notice. Mais je suis tellement content de le rentrer quoi qu'il arrive, 35€ ça commence bien je trouve pour un top 15. C'est pas mal, c'est un jeu rétro, il a 14 ans, ça nous rajeunit pas, et je suis très content en tout cas de l'avoir dans la collection quoi. En 14ème place on est sur un jeu en loose, oui oui c'est possible, un jeu de la génération 64bit Nintendo 64RPZ, très très bonne console de chez Nintendo. Il s'agit d'un jeu qui a 20 ans, un jeu culte, qui est encore culte aujourd'hui, qui a des nouvelles versions à chaque console et tout, qui est un jeu genre trop aimé, un jeu de eSport avant l'heure. Super Smash Bros, la première édition sur N64. Ça je trouve ça super stylé, faut savoir qu'en loose il vaut presque 40€, ce qui est juste ouf je trouve, parce que franchement moi je l'ai trouvé pour rien en vit-grenier, je crois que j'ai dû payer ça 1€, pour vous dire à quel point les vit-greniers ça vaut le coup. C'est vraiment ouf parce que quand tu rentres chez toi, tu as la surprise de te dire, mince, il est coté 40 balles ce jeu. Et maintenant à partir de la 13ème place on retourne sur du jeu en boîte. En même temps là on est sur de la 3DS, et oui, 4 jeux de 3DS pour ce top finalement à suivre puisqu'ils sont tous cotés dans les 40€, ce qui est pas mal pour de la 3DS. Alors on a évité de mettre des titres trop trop récents quand même, parce que forcément vous prenez le Super Mario Odyssey, bah il vaut aussi ce prix là, mais en même temps il est très récent. Va-t-il rester à ce prix là avec le temps ? C'est pas sûr, surtout en occasion, plus tard, peut-être qu'il va décoter un petit peu. Donc là on préfère se concentrer sur du rétro gaming, après vous allez voir sur les top tiers, top tiers de nos top 15, c'est logique. On commence cette série des jeux cotés à 40€ par le petit Terraria sur 3DS. Quelle surprise aussi, on l'a trouvé en vit-grenier, on l'avait payé pas trop cher, vous nous direz les vrais qui l'ont vu. Il est complet lui aussi, c'est ça qui fait sa valeur aussi, c'est un jeu qui a eu une grosse 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 fanbase sur PC. Ils ont décidé de sortir sur console et j'avoue que la version 3DS est assez intéressante je pense pour une version portable. Je suis assez content parce que c'est dans la même lignée que les Minecraft et tout, c'est vraiment l'époque du jeu vidéo PC que j'adore. En 12ème place gros big up à Nono, nous avons le Professeur Layton vs Fenix Wright Ace à tourner, et oui c'est le Professeur Layton finalement le plus coté, je ne me trompe pas. En tout cas c'est un jeu excellent que j'ai beaucoup aimé, le mélange de ces deux héros est juste cool, justement si on se lasse un peu de Professeur Layton, on a un des Fenix Wright, et si on se lasse un peu de Fenix Wright, et bah on retourne sur le Professeur Layton, c'est pas mal. 40 balles c'est ouf aussi je trouve, il est complet également, et ça je crois que je l'avais acheté à 9 à l'époque, je ne sais plus, en tout cas c'est cool. La 11ème et 10ème place, et oui je les rassemble, je les mets ensemble puisqu'il s'agit de Etrian Odyssey Untold the Millian Girl, et Etrian Odyssey 2 Untold the Farvening, deux jeux apparemment juste incroyables de RPG qu'on n'a jamais fait, on les a acheté il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouvez retrouver dans une vidéo de solde il me semble, on les a acheté à la FNAC pendant les soldes, même si c'était les bacs d'occasion FNAC. Des jeux que je ne connaissais pas du tout, qu'on a pris justement je crois dans les 20€ pièce, en se disant ils ont l'air juste ouf, en rentrant on s'est rendu compte voilà, qu'ils étaient à 40€ unités en cotation classique on va dire, pour des jeux complets comme ceux-ci. Ce sont tout simplement des remakes hein, ces deux jeux là, et donc ça permet d'avoir des Etrian Odyssey pour pas trop cher, parce que les versions originales de ces jeux valent une fortune, vraiment, beaucoup plus que 40, donc je suis content. Ça y est on arrive dans le top 10, hein c'est cool, 9ème place nous avons Dark Souls 3, un jeu Xbox One, un jeu hyper récent même qu'il y a 2 ans, 3 ans quoi c'est juste ouf. Pourquoi il se retrouve dans ce top ? Et bien tout simplement parce qu'il s'agit de l'Apocalypse Edition qu'on avait trouvé dans un cache y'a pas longtemps du tout, cette édition est juste magnifique. J'avais envie aussi un petit peu de mettre du Xbox One dans le truc, au moins un jeu, parce que c'est finalement, je pense, au niveau next-gen, ma console préférée, peut-être après la Switch. Je n'ai jamais touché à un Dark Souls de ma vie, mais je sais que c'est une excellente licence, que le 3 est un excellent titre, donc forcément je me devais de le rentrer dans la collection, ça me partera de le faire plus tard. Je suis content parce qu'il vaut quand même 35€ quoi, c'est juste ouf. On continue avec la console de mon cœur, après la Gamecube, la Wii U, et oui le second full set que je souhaite faire. Et du coup à la 8ème place, qu'est-ce qu'on a ? Et bien Zelda Twilight Princess HD, LE Twilight Princess, un des Zelda les plus aimés. Pas celui que j'aime le plus, clairement pas, mais en même temps ça fait plaisir, les remasters HD sur Wii U. Le remasseur de Windmoker, qu'est-ce que je l'aime, mais il est pas autant coté, donc voilà, c'est celui-ci qui se retrouve là, surtout pourquoi il est dans ce top, parce qu'il est sous blister. Et je vais le laisser sous blister parce que je trouve ça stylé. Je l'ai acheté en solde, et oui on voit le prix Fnac, 50€ derrière, je l'ai pas payé 50, j'ai dû le payer je crois 30, un truc comme ça. Et c'est juste ouf de l'avoir sous blister, je pense que dans quelques années ça, ça va être une masterpiece de ma collection, un Zelda sous blister. Twilight Princess sur Wii U, la console oubliée, la console dont tous les jeux vont finir par coté énormément c'est sûr. Mais si pas mal de gens disent ça va dégringoler, j'espère que ça va dégringoler pour que j'en achète plein, et qu'après ça va remonter, parce que j'adore cette console. Donc faut savoir qu'aujourd'hui ce jeu il est coté à peu près le prix qui est marqué derrière, 45, 50€, sur un jeu qui a 3 ans, un truc comme ça. En 7ème place encore de la Wii U, un jeu sorti en 2015 cette fois-ci, un peu plus obscur pour nous occidentaux, puisqu'on est pas forcément familier du genre Survival Horror, à part Resident Evil. Il s'agit de Project Zero, Made in of Blackwater, limited edition sur Wii U. Forcément les éditions limitées je les cherche sur Wii U absolument. J'ai le Bayonetta 1 et 2 qui est juste stylé, j'ai le Xenoblade Chronicle aussi qui est incroyable, mais qui n'atteint pas le prix, la cotation de ce Project Zero, qui est quand même coté à 150 balles. Je l'ai payé en cash ce truc là, peut-être 30€, un truc comme ça. Dedans vous avez quoi ? Un steelbook, stylé, un artbook, stylé même si petit, des photos en mode carte postale, et un grand poster qu'on ne dépliera jamais, parce qu'au ZEF les posters pliés. En tout cas j'adore la X-11 Project Zero, j'aime bien tous les trouver parce que franchement ce sont des excellents titres, vraiment avec une ambiance vraiment vraiment pour le coup horrifique. Ce collecteur Wii U est juste incroyable, en plus on peut mettre les voix en japonais, et c'est stylé. Sixième place, gros big up à Sanson. Forcément, le seul jeu Sega qui est dans ce Top 15. En même temps pas des moindres, vous l'avez forcément vu passer pour un Noël de Sanson. Le jeu le plus vieux de ce Top 15, oui puisqu'il est plus vieux que moi, le seul jeu plus vieux que moi, 1990. Je suis né en 91 de février, anniversaire, ça fait plaisir. Il s'agit de Michael Jackson's Moonwalker sur Megadrive, le titre le plus cool de la collection de Sanson je dirais. Oui parce qu'elle l'a aussi sur Master System, on l'avait trouvé en cash, il cote beaucoup beaucoup moins. La version Megadrive est beaucoup plus aimée, en même temps elle est beaucoup plus belle. En tout cas, MG's Moonwalker, c'est un des jeux coup de cœur de Sanson, elle l'aime beaucoup, elle y joue beaucoup sur sa Recalbox également. Il est complet, même si j'ai peur que tout tombe, parce que là on est quand même sur des jeux à 50 balles, donc on fait attention. Pour du rétro gaming, on est quand même sur le prix d'un jeu neuf aujourd'hui. J'ai toujours du mal avec ça, à la base je vous rappelle qu'on n'est pas une chaîne de rétro gaming. Mais en même temps, quel bon jeu, bah j'imagine, parce que moi j'y joue pas. Top 5, ça y est, la SNES, 16 bits, 32 bits aussi certains diront, ça dépend comment vous voyez la console. Console mythique, Nintendo, je vous l'ai dit, ça va être vraiment la console qui va représenter cette fin de Top, forcément. Parce que voilà, parce que j'ai commencé la collection bien avant de rencontrer Sanson. J'ai commencé donc la collection avec du Nintendo, forcément. Mystique West Legend, en boîte, état impeccable, du coup, forcément sous protector. Je ne vous l'ouvrirai pas, mais il est complet. Mystique West, que j'ai payé en VG à l'époque, 15 euros. Mystique West, un RPG, tout simplement, vraiment pas très beau. J'allais dire vraiment magnifique, mais non, pas très beau, c'est pas un super super jeu. C'est pour ça qu'il se retrouve finalement dans le moins cher de nos RPG SNES, quoi. Il est à 50 euros, comme le Michael Jackson's Moonwalker, voilà. Sauf que c'est moins beau qu'OMG, mais en même temps, c'est un RPG, donc beaucoup plus gros jeu. Un jeu très réputé, donc je suis très content, je ne l'ai jamais tâté, mais il me fait envie. Alors, j'y joue sur émulateur, eh oui, je suis un salaud, je joue sur émulateur. À la quatrième place, un jeu qui a l'âge de Sanson. Eh oui, et en plus, alors, Sanson à l'âge de The Legend of Zelda, The Link to the Past. Non mais si, c'est pas stylé. Non, je trouve ça stylé parce que là, clairement, on est sur un des meilleurs Zelda. Vraiment, le top 3 Zelda pour moi, The Link to the Past. Quel jeu incroyable, toujours de la Super Nintendo. Il faut savoir que cette version série super classique, je ne sais plus exactement, mais elle est presque plus chère que la version normale. Et du coup, il cote dans les 70€ en tout cas en palais fer, donc c'est assez hallucinant, je trouve. La jaquette est peut-être moins belle, je ne sais pas, à vous de dire ce que vous en pensez. En tout cas, l'état aussi impeccable. Pareil, même vendeur, 15€ en VG. Je lui avais dit, je vous prends tous vos jeux ouf de SNES parce que 15€, c'est rien. Franchement, pour un des Zelda les plus ouf, et puis forcément, un Zelda à avoir dans sa collection. Clairement, là, s'il faut en avoir un, c'est celui-ci, je pense. Celui-ci, par contre, je vais essayer de tous les côtés. Link to the Past, ça a été vraiment un Zelda que j'ai beaucoup fait. Pas celui que j'ai le plus fait, je pense, mais pas loin. Ça y est, c'est le top 3. Ok, on est en finale. SNES, toujours. Même vendeur, 15€. Jeux cotés à 60€. Plus récent, 94€. Sûrement le meilleur de ces trois jeux, je pense. Et oui, il détrône Link to the Past pour moi. Il est même presque plus beau. Il s'agit de Secret of Mana. Un des jeux les plus cultes de la SNES. Un des jeux les plus cultes tout court. Il a été refait sur portable. Vachement bien, la version Android, d'ailleurs, je la trouve très cool. Et Secret of Mana, pareil, un des RPG les plus ouf. Vraiment les plus ouf. Avec une durée de vie incroyable. C'est magnifique. La couverture de ce jeu est mythique. Et je suis très content de l'avoir en complet. Semi scellé, en plus. La personne qui l'avait, elle avait gardé la pastille et tout. Franchement, c'est stylé. Et je suis, genre, ravi d'avoir cette pièce dans ma collection qui est juste incroyable. Je vous dis 60€. En deuxième place, on revient sur du jeu un peu plus récent. Du 2008. Et oui, un peu plus de 10 ans. C'est assez ouf quand même de se dire qu'un jeu plus récent peut coter plus que le Secret of Mana. Coter dans sa version complète, celle qu'on l'a dans sa version vraiment en très très bon état, 70€. Il s'agit d'un jeu de DS. Alors là, pour le coup, je l'ai acheté en vide-grenier à que dalle aussi, en me fiant juste au nom de la licence. Parce que cette licence Castlevania est juste mythique. Là, il s'agit du Castlevania Order of Ecclesia. Je sais pas si je dis bien son nom... Ecclesi... 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 Christopher Ecclesi... 70€. C'est juste hallucinant, c'est plus cher que son prix d'origine. Forcément. Le jeu de DS, c'est vendu entre 45 et 50€ à leur sortie pour les plus gros titres. 70€. Il a pas doublé, mais presque. C'est juste hallucinant. Il est complet dans un état incroyable, avec le code online non gratté. J'hallucine juste de voir son prix, je ne l'ai jamais fait, c'est un des rares Castlevania que je n'ai pas fait En tout cas j'ai hâte de le faire parce que Castlevania c'est pareil une série mythique franchement Et puis quand je vois les images de celui-ci, il a l'air aussi magnifique Les couleurs des bosses très rouges, les décors très vert pétant, ça a l'air vraiment très très cool Il y en a beaucoup de Castlevania et pour le coup ils sont pas tous cotés, celui-ci c'est hallucinant Et avant d'arriver sur le jeu le plus cher de notre collection, eh bien j'ai quelques mentions spéciales à faire Forcément parce qu'il y a des jeux qui sont pas très cotés mais qui cotent dans mon coeur Il y a des jeux qui sont très cotés mais que j'aime à me battre les couilles Non pas du tout, il y a des jeux en tout cas qu'on nous a offerts aussi, il y a des trucs vraiment importants pour nous Je vais commencer par le Star Wars Rogue Leader Squadron machin mes couilles 2 Parce que franchement ça c'est le jeu de mon enfance, c'est le premier jeu vidéo que j'ai eu sur Gamecube La Gamecube étant la première console de salon que j'ai eu Et forcément il y a beaucoup beaucoup de souvenirs dans ce jeu, dans l'objet jeté dans les mains Il est complet parce que je prenais hyper soin de mes jeux, je vous montrerai pas l'état du CD mais c'est juste incroyable comment je prenais soin de mes jeux Ce jeu là il est pas extrêmement coté, bon ça reste un jeu de Gamecube qui veut se vendre 20-25 balles Mais en tout cas c'est le jeu que je sauverais je pense si il y avait le feu chez moi C'est tout bête mais c'est le jeu que m'a offert mes parents Et pour rester dans la Gamecube aussi, une mention spéciale à Metal Gear Solid The Twin Snakes Parce que pas forcément un gros fan de MGS mais je fais un gros big up chez genre, ça me permet de le faire, ça me fait plaisir Mais en tout cas ça c'est un jeu de Gamecube extrêmement coté, il est dévain de 60 balles quand même Donc il détrône le Pokémon XD mais faut savoir qu'il est dégueulasse C'est à dire qu'on a le CD2 de ce jeu et pas le CD1, là c'est True Crime, je vois pas l'intérêt On a pas la notice, donc voilà c'est un peu chiant Mais en tout cas c'est un jeu qu'il faudrait compléter parce que c'est un titre de la Gamecube très rare finalement Bah en tout cas très cher Petite mention spéciale aussi à la PS Vita qu'on a pas mis dans ce top Malgré qu'on ait quelques titres, on essaye de rentrer quelques titres parce qu'on sait que c'est finalement assez rare les jeux de PS Vita Y'en a quand même le Persona 4 Golden qui n'est pas le Persona finalement le plus coté Mais bon ça me permet de faire un gros big up à Retroxilia forcément Une vingtaine ou trentaine d'euros ce qui est pas mal finalement pour de la PS Vita Et ça permet de faire un big up à Retroxilia parce que je veux passer aussi au cadeau qu'on nous a fait Et le Star Ocean The Second Story dans sa version Jap Je vous renvoie aux vidéos qu'on a fait sur Londres On avait vu Retroxilia à Paris Et il nous avait entre autres offert ce Star Ocean Pour moi pareil il est inestimable même si c'est un jeu Jap Donc forcément les jeux Jap là-bas ça coûte pas très cher Bah chez nous c'est assez ouf et on est très fiers de l'avoir Et on a eu beaucoup de cadeaux hein et on peut pas citer tout le monde Mais on est obligé de citer Black Brokant avec ses jeux Jap incroyables C'était de mémoire son premier colis En tout cas il nous avait énormément surpris avec des jeux Jap lui aussi Le Desire qui est un visual novel Un petit peu jeu de date aussi Un petit peu érotique J'avais bien compris mon délire Black Brokant Et pareil je suis extrêmement content de l'avoir sur Saturn dans sa version Deluxe C'est pareil on a pas vraiment réussi à trouver la cote Les jeux japonais c'est compliqué Ça c'est juste ouf merci encore Et puis forcément aussi le premier tout premier colis qu'on a reçu Le cadeau ça nous avait énormément touché C'était Saba Saba nous avait envoyé une Nintendo 64 Orange Qui provenait des Etats-Unis Ça Nintendo 64 à lui puisqu'il est américain Avec les deux jeux de son enfance, de son adolescence je sais pas trop Le Banjo et Kazooie et le Banjo et Toei dans leur version en boîte finalement complet Made in USA C'est un peu moins coté pour les sites français et les jeux américains Mais en tout cas pour nous c'est pareil c'est inestimable Et ça fait partie des plus belles pièces de notre collection Pourquoi ? Parce que ce sont des cadeaux C'est ouf Et le dernier jeu, le top 1, le plus grand jeu de notre collection Et bien il vaut 90 euros Je trouve ça ouf Alors certains diront Oui il y a des collectionneurs qui ont des jeux beaucoup plus chers à 1000 euros et tout Et les chaînes Mew et les machins Oui mais encore une fois on ne met pas 1000 balles dans un jeu On ne peut pas se le permettre A envie de grenier Bon courage pour les trouver Donc nous on est déjà très très fiers En plus ça a une super histoire C'est un story time qui finalement n'est pas très vieux Vous pouvez aller le retrouver J'ai trouvé des jeux dans une poubelle Ça va s'appeler un truc comme ça Il s'agit de Super Turrican sur NES Et oui le premier jeu NES que je vous présente là Une console 8 bits là On est encore plus plus Super Turrican quoi Un des jeux les plus cotés de la NES finalement Que j'ai trouvé dans une déchetterie Et ce jeu est juste incroyablement cher Vous pouvez le trouver genre en loose à 70 balles Je ne comprends pas l'engouement autour de ce jeu Et en tout cas je ne l'ai jamais tâté Je ne connais pas Super Turrican Mais on a ce jeu là dans notre collection Et c'est juste incroyable de finir sur un jeu de NES Moi ça me fait plaisir C'est une console mythique Le jeu est en plutôt bon état J'espère que vous verrez bien Vous me direz dans les commentaires si vous le connaissez Vous me direz aussi ce que vous pensez finalement De notre top 15 jeux vidéo les plus chers de notre collection J'espère qu'on retrouvera des jeux encore plus chers Pour vous faire un nouveau top dans un an ou deux ans Surtout des bons jeux de Gamecube Ça ferait plaisir D'ailleurs pour info le top 15 rêve effet sans sang Sur ses pops les plus chers Et bah genre je sais pas moi 10 pops sur 15 Et bah elles ont été détrônées Genre on a des pops encore plus ouf Mais vraiment Donc ça fera la même chose pour les jeux vidéo Je l'espère Même si les jeux vidéo c'est plus compliqué à trouver En tout cas j'espère que ce concept et cette vidéo vous aura plu Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu De pouvoir vous présenter tout ça Encore une fois le but n'est pas de se la péter avec nos jeux les plus chers machin Mais c'est juste de vous montrer un petit peu De vous amener à avoir un petit peu des pièces assez rares En tout cas si la vidéo vous a plu Bah n'oubliez pas de vous abonner Et de laisser un gros pouce bleu Ça vous ferait très plaisir Et ça nous soutiendrait Et puis n'hésitez pas vous collectionneurs Chineurs à me mettre dans les commentaires Bah justement votre top 3 On va dire de vos jeux les plus chers Ou en tout cas ceux qui vous tiennent le plus à coeur Les deux sont intéressants en fait Je vous fais plein 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 de gros bisous Je me joins à la S4 Mini pour vous faire plein de gros bisous Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz